Vous regardez RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h24, bonjour Thierrinière. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot. Beaucoup de Français peuvent tout à fait comprendre le motif de votre grève, mais ils se demandent pourquoi vous la faites alors que des discussions sont en cours et que le gouvernement a fait un geste encore vendredi dernier. Mais écoutez, pourquoi nous sommes en grève déjà ? Vous parlez bien de discussions. Alors, le gouvernement parle de concertation. Alors oui, ils ont empilé un certain nombre de réunions depuis le début de l'annonce de la réforme. Concertation n'est pas négociation. Nous, la CGT, nous avons produit un document, un projet complet. Les autres organisations syndicales de la SNCF aussi ont produit un certain nombre de propositions alternatives. Sur ces bases, nous considérons qu'une négociation peut s'ouvrir. D'ailleurs, il y a 8 points qui ont été extraits de nos arguments respectifs. Et ces 8 points peuvent constituer une plateforme de négociation. Vous me dites quoi ? Que la grève peut s'arrêter du jour au lendemain ? Concrètement, si le gouvernement et la direction de la SNCF, puisqu'il y a aussi des sujets directement liés à la vie interne de la SNCF, si le gouvernement et la direction de la SNCF ouvrent de réelles négociations sur la base des points que nous avons proposés, les choses peuvent vite s'arrêter. On parle bien, pardonnez-moi, d'une ouverture de négociations par refus extra-abrupto du jour au lendemain de la réforme qui est encoursée. Ouvrir des négociations sur les points que vous proposez, notamment dans le journal que vous éditez à 1 million d'exemplaires. Tout à fait, un journal qui va sortir... La grève s'arrête, excusez-moi, j'insiste. Les négociations s'ouvrent. Naturellement, comme à chaque fois qu'il y a des négociations, on pèse le pour et le contre, et on évalue l'intérêt ou pas de poursuivre. Si les résultats sont jugés positifs par les organisations syndicales, pour les cheminots, pour le service public, pour l'avenir de la SNCF, nous jugerons de l'arrêt de la grève. Mais il faut que ces négociations s'ouvrent, naturellement. Thierry Nier, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous espérez tenir combien de temps, objectivement ? C'est une grève très très lourde, mais pour vous aussi, dans la cas... Alors pour les Français, qui vont finir par ronchonner, même quand ils sont parfois favorables ou vous soutiennent, mais ça va être très dur à tenir pour vous aussi, les salariés de la SNCF, grévistes. Bien sûr, mais on paye nos journées de grève, donc ça va être très long. Mais en même temps, comme on le dit, là nous, on s'est adapté à un calendrier gouvernemental qui renvoie l'ensemble de la réforme à une loi de ratification fin juin. Bien, nous, ce qu'on dit, on a des propositions alternatives. Nous ne voulons pas de statu quo. La SNCF, à certains moments, et les usagers le vivent au quotidien, ne fonctionne pas correctement. Il y a des améliorations à pourvoir, nous en sommes demandeurs. A partir de là, si réforme doit y avoir, si évolution doit y avoir, ce n'est pas les bases de ce que le gouvernement propose qui nous paraissent être les bonnes. Nous, nous avons des propositions. Nous estimons que si tout ça est entendu, les trois mois n'ont pas lieu d'exister. Je ne remets pas, évidemment, en cause le droit de grève, qui est un droit constitutionnel de notre pays, mais très, très simplement, j'ai envie de vous dire, qu'avez-vous à dire à tous les Français qui, ce matin, jusqu'à demain, et puis de nouveau dimanche et lundi prochain, et puis de nouveau vendredi et samedi de la semaine prochaine, vont galérer pour aller à leur travail ou pour aller tout simplement voir le médecin ou récupérer de la famille qu'ils n'avaient pas vue depuis très longtemps ? Tout à fait. Alors, dire déjà que nous sommes très conscients de l'impact lourd qu'une grève occasionne dans leur quotidien, mais aussi très conscients de ce qu'est la réalité de la SNCF, malheureusement, dans leur quotidien. Quand on supprime des trains, quand les trains sont en retard, quand il manque de confort, quand il y a tout un tas d'éléments comme ça qui, dans leur quotidien, ne leur permettent pas de voyager dans les bonnes conditions, nous sommes aussi conscients de ça, et nous considérons que la réforme, aujourd'hui, telle qu'elle est proposée, ne règlera rien. Nous avons un exemple. Je donne un exemple très concret. Une piste, une ouverture pour le gouvernement. Le gouvernement, il dit, le statut juridique de l'entreprise, on veut le changer. On veut le passer en société nationale, à capitaux publics. Mais, ne rassurez-vous, ça ne changera strictement rien. Eh bien, nous nous disons, si ça ne change rien, laissez les pics. Laissez un épique. Et vous aurez réglé un des huit points de la plateforme unitaire. Bon, en l'occurrence, on n'est pas entendu non plus là-dessus. Donc voilà, on a des pistes aujourd'hui. Ça peut être assez simple. Mais il faut une volonté politique d'ouvrir des négociations. Alors, Thierry Nier, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Chemineau. Mais nous sommes également en ligne ce matin avec Sébastien Ménespillier, qui est, lui, au siège de la CGT à Montreuil, secrétaire général de la fédération CGT Mine Énergie. Vous avez appelé, M. Ménespillier, la semaine dernière à trois mois de mobilisation pour défendre le secteur électrique et gazier. Est-ce que c'est une grève de solidarité avec vos confrères de la SNCF ? Et de fait, est-ce que vous êtes en train de mettre en place une vraie convergence des luttes ? Oui, bonjour. Non, non, ce n'est pas du tout une grève solidaire, même si les électriciens gaziers sont aussi des citoyens usagers du rail. Donc on est, comment dire, dans cette grève forcément partie prenante. Par contre, en tant qu'électriciens gaziers, on se mobilise pendant trois mois pour peser dans le débat public qui s'ouvre sur, comment dire, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et nous revendiquons, nous aujourd'hui, un nouveau service public de l'électricité et du gaz qui répond à l'intérêt général et qui fait sortir l'énergie du secteur marchand et de la concurrence éloyale, telle que la dérèglementation que l'on vit depuis 20 ans nous impose au quotidien, soit pour les usagers, soit pour les agents. Mais trois mois comme vos confrères de la SNCF, comment voulez-vous qu'on n'y voit pas une convergence des luttes ? Et en fait, on se demande en ce moment, s'il n'y a pas tout simplement, je vous dis les choses simplement, mais un vrai combat idéologique, au sens le plus noble du terme d'ailleurs, entre la centrale de Philippe Martinez et Emmanuel Macron. Et à ce stade, plus personne ne peut reculer, ni vous ni lui. Alors c'est une convergence des luttes en effet. Nous profitons de la grève des éboueurs, des cheminots, des France et nous espérons d'autres professions. Mais je le redis, nous nous inscrivons dans un débat public qui a commencé le 19 mars et qui va se terminer le 28 juin, organisé par la Commission nationale du débat public concernant la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on ne fait pas ça par hasard. Et en effet, c'est peut-être idéologique pour certains, pour nous c'est politique. On a un gouvernement qui s'attaque aux droits des travailleurs, quelles que soient leurs professions, publiques ou privées, il y en a marre. Donc aujourd'hui, la convergence des luttes, la lutte qui part du bas pour justement converger, ça nous va bien et on s'inscrit totalement dedans à partir d'aujourd'hui. Vous êtes très clair, vous venez de nous dire que c'était en effet un combat, dans votre point de vue, qui est clairement politique. Je me tourne à nouveau vers vous Thierrinière. Laurent Brun, votre secrétaire général, accuse la direction de vouloir casser la grève. La direction étudierait selon lui la possibilité de réquisitionner des cheminots avec l'aide de gendarmes, voire d'aller les chercher en Angleterre. C'est sérieux ? Écoutez, il y a une volonté réelle, et je reviendrai sur ce qu'a dit mon camarade de l'énergie. Mais oui, il y a une volonté de casser la grève. Alors plutôt que nous, ce qu'on dit, c'est plutôt que d'essayer de casser la grève. D'ailleurs, on a cru comprendre qu'il serait sur le coup de vouloir refuser, contester le préavis de grève qui va être déposé pour une séquence à venir. Préavis tout à fait légal. Chaque préavis est précédé d'une demande de concertation immédiate. C'est l'alarme sociale, c'est la loi qu'il prévoit. Ils ont des éléments qu'ils pensent pouvoir faire valoir pour éventuellement casser vos préavis. Au 9e jour, s'il n'y a rien, dépôt d'un préavis. 5 jours de négo, s'il n'y a rien, on va à la grève. A chaque séquence, il y aura un préavis bien établi dans les règles et dans le cadre de la loi. Et avec des sujets distincts, y compris des sujets qui... Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont réquisitionner des cheminots avec des gendarmes et qu'ils vont aller en chercher en Angleterre ? Alors, sur les cheminots aller chercher en Angleterre, c'est tout à fait plausible. D'ailleurs, on a nos camarades anglais qui nous ont dit que des salariés avaient été sollicités. Mais ça, c'est tout à fait possible. Je rappelle que la SNCF a une filiale en Angleterre. S'ils prennent, tout à fait. Et puis, ils en ont plus de 900 dans le monde entier et qui coûtent aussi cher, peut-être plus cher que ce qu'on veut bien croire. Parce que 300 millions pour acheter une plateforme logistique en Australie qui est déficitaire, ça coûte aussi assez cher. Alors, juste vite fait, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous répondez à votre camarade, j'ai compris. On est en accord, on est en accord. Non, non, oui, le combat qu'on mène, il est important. Mais nous, nous considérons que le combat que nous ouvrons là, il est sociétal d'un point de vue de conception de services publics. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de business avec le service public. Il est social et il est écologique. Et d'ailleurs, j'en appelle au ministère et au ministre du Développement Durable de se remémorer de ce qu'est l'écologie, lui qui est quand même assez touché par la question. Merci à Sébastien Ménespillé qui intervenait, je le rappelle, depuis le siège de la CGT où il est secrétaire général de la fédération CGT Mine Énergie. Merci à vous Thierry Nière. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot et que vous nous dites tout peut refonctionner vite si l'on ouvre de véritables négociations. C'est entre autres votre message ce matin au gouvernement sur l'antenne de la première Radio de France. Bonne journée à vous. Merci. Merci.